Je voudrais vous parler de l'épisode de Sarah qui fait rentrer Agar dans son foyer. C'est-à-dire qu'Agar est la servante. Elle va dire à son mari Abraham, prends Agar pour femme. Et il y a marqué qu'Abraham il a écouté. C'était quoi le calcul de Sarah ? Déjà le texte, va tomber Sarah et l'Abraham. Il n'y a pas à Sarah ni Hachem mis les dettes. Voici qu'Hachem m'a empêché d'avoir des enfants. Bonal Shifrati, va avec ma servante. Ou la yébané mi mena. Peut-être que par ce mérite-là que je t'ai donné ma concurrente, je pourrais avoir un enfant. Béjama Abraham l'écouté Sarah. Il a écouté Sarah. C'est quand même fort ce qu'elle a fait Sarah. Ok ? Maintenant, qu'est-ce que ça a donné ? Elle, elle a dit, peut-être par ce mérite-là que je fais rentrer ma concurrente à ma place. Voilà que maintenant Abraham a une femme et une concubine. Hachem y voit mon effort, ma messire ou tenez fêche. Peut-être que par ce mérite-là, je vais avoir un enfant. Qu'est-ce qui est sorti de cela ? Le texte nous dit par la suite. Tout de suite, à la première relation, Agar est tombé enceinte. Pour pas qu'Avram Avinu, il aille plusieurs fois avec elle. Très bien. Maintenant, elle commence, Agar, à se moquer de Sarah. Elle lui dit, t'es pas tellement une grande syndicate, Sarah. Ça fait 60 ans que peut-être que t'es marié avec Avram Avinu, 70 ans que t'es marié avec Avram Avinu, et t'as pas eu d'enfant. Moi, regarde, la première relation, j'ai eu un enfant. Je suis plus de sa décade que toi. Sarah, il commence à s'énerver contre Avram. Et voilà ce qu'elle lui dit. Et voici qu'elle me parle mal. Elle me parle comme si c'était mon égal, alors que c'était ma servante. Alors, regardez ce que nous disent Chazal. Déjà, pour comprendre ces choses-là. Elle lui dit, pourquoi j'ai des jugements contre toi ? Rachid nous dit, quand tu as prié à Hachem pour avoir un enfant, tu n'as pas prié pour que nous ayons un enfant, toi et moi. Tu as prié pour toi avoir un enfant. Déjà, je ne suis pas content, lui dit Sarah. Après, elle lui dit, qu'Hachem juge entre toi et moi, nos Chachem nous disent, Sarah est morte avant Avram à cause de ça. Parce que tout celui qui demande à Hachem juge un tel, il est jugé lui en premier. C'est de ce verset-là qu'on apprend cette chose-là. Donc voilà que maintenant Sarah, elle va mourir. Elle va sortir de ça aussi qu'elle va mourir avant Avram Abinu. Elle va faire souffrir. Le texte nous dit qu'elle va faire souffrir Aga. L'ange va lui dire, qu'est-ce que tu viens, où tu vas ? Retourne chez Sarah, laisse-toi, laisse-toi. Un peu humiliée par Sarah. Et on apprend des versets de l'ange. Regardez ce que lui dit l'ange. Elle était enceinte, n'est-ce pas ? Elle se moquait de Sarah parce qu'elle est tombée enceinte tout de suite. L'ange lui dit, retourne chez Sarah, tu vas tomber enceinte. Alors, il faut savoir. Le Chachamim nous dit, Rachid le cite, que Sarah a mis la Inara à Aga pour qu'elle perde son bébé. Elle a perdu son bébé et après elle est retombe enceinte à l'œil Ishmael. Donc, ça aussi c'est pas super. Ensuite, elle va faire de la peine à Aga. Sarah, elle s'est vengée sur Aga. Ramban dit qu'elle a fait un grand péché de se venger sur Aga. Le Zohar Kadosh nous dit, les enfants d'Ishmaël vont nous faire du mal à la fin des temps. Ils vont nous empêcher de nous installer en Erette Israël. Ils vont faire des guerres, etc. La descendance de Sarah, donc nous, on souffre beaucoup à cause de la descendance de Aga. Tout ça à cause du calcul de Sarah d'avoir fait venir Aga dans son foyer. Alors, on ne peut pas juger ce qu'on fait nous à Votre As-e-Shalom, qui nous sommes. A Kach-Burkou, finalement, c'est lui qui dirige et c'était certainement prévu dans son plan, puisque la Torah est écrite avant même la création du monde. Mais il n'empêche que, des fois, on a des idées et qu'ils sortent Ras-e-Shalom très mal pour soi, parce qu'elle est morte avant Avraham Avinon. Elle a eu beaucoup de tsara, beaucoup de peine, beaucoup de tsar et beaucoup de peine. Et pour notre descendance aussi. La descendance de Sarah va souffrir à cause de la descendance de Aga. Donc, des fois, il faut faire attention à où on met les pieds et ce qu'on fait, comme dit Shomam-Eler, Shomam-Eler, attention où tu mets les pieds, parce que tu peux vouloir quelque chose avec même une super idée, peut-être par ce mérite-là, que je fais rentrer ma concurrente, je vais pouvoir avoir un enfant. Et regardez la catastrophe qui est sortie. Il n'est sorti que des catastrophes de cette idée-là. Voilà. Donc, encore une fois, on ne peut pas juger Sarah. On a des milliards de kilomètres de la grandeur de Sarah et d'Avraham. On ne peut pas comprendre. Mais on voit que pour Sarah et pour sa descendance, c'est-à-dire le peuple juif, cette idée-là a été vraiment catastrophique.